Madame Une petite question pour l'ORTF Juste une petite... Regardez, on est là Tiens, tournez-vous Mais rien, on va vous poser une petite question On va vous demander seulement pour l'ORTF Si Jean-Pierre Marielle vous fait rire Oui Vous savez qui c'est ? Non Une petite question pour l'ORTF On peut vous demander une petite chose pour l'ORTF ? Avec plaisir, monsieur Ah, ben c'est très gentil Parce que l'ORTF est très gentille aussi Ah, vous aimez bien l'ORTF ? Ah, j'aime beaucoup l'ORTF Est-ce que Jean-Pierre Marielle vous fait rire ? Oui, monsieur Oui Vous savez qui c'est ? Écoutez, monsieur, non, je ne vous dirai pas précisément Mais enfin, l'ORTF me plaît beaucoup Beaucoup de choses me font rire Beaucoup de choses aussi sont normalement tristes Comme il le faut Alors, si c'est Jean-Pierre Marielle Si je ne le connais pas, je m'excuse auprès de lui Oui Je suis prête à vous faire les bras et les yeux et les oreilles Pour l'ORTF, madame Malgré les événements actuels Mais qu'est-ce que c'est que c'est que l'ORTF ? Oui, non, c'est l'ORTF Est-ce que Jean-Pierre Marielle vous fait rire ? Je ne connais pas Qui est-ce d'abord, Jean-Pierre Marielle ? Vous ne connaissez pas ? Non Ça me dit quelque chose, mais enfin... C'est un acteur ? Vous connaissez Jean-Pierre Marielle ? C'est vous Est-ce que Jean-Pierre Marielle vous fait rire ? Oui, beaucoup Je ne le connais pas Ah, ça c'est pas mal hein ? Ah, ça c'est pas mal C'est bien répondu Vous l'avez bien répondu Vous ne le connaissez pas ? Non Vous ne l'avez jamais vu ? Non Et bien c'est parfait Il vous fait rire ? Oui Chers téléspectateurs, bonsoir Je vous rappelle brièvement le principe de notre émission Notre invité d'aujourd'hui, Jean-Pierre Marielle A convoqué un intervieweur Choisi parmi les journalistes les plus plats Et quelques amis qui n'ont pu résister au plaisir de venir Philippe De Broca Daniel Boulanger Jean Rochefort Guy Bedos Saint-Sophie Daumier Et Raymond Forlany C'est Jean-Pierre Marielle Je voudrais que vous nous évoquiez votre enfance légendaire Ah, ces photos charmantes Ces photos charmantes ont été prises dans une vieille maison Qui appartenait à un de mes petits camarades d'enfance Chez qui je passais mes vacances C'était à Combray Dans la Beauce Une vieille maison exquise Oui, il y avait une bonne qui s'occupait de nous Une bonne Françoise Je faisais des asperges, elle était un peu conne C'est marrant, les romans, hein ? Il y a toujours des bonnes Tandis que dans la vie, enfin Ça c'est un portrait que l'on m'a fait à Hollywood J'étais parti pour l'Amérique Ça n'a pas très bien marché À la métro Goldwyn Mayer On m'a dit, on vous écrira Pas de travestis dans nos flumes On m'a préféré, Charlie Temple Et on m'a fait quelque chose Un peu, je suis rentré en France Et pendant un petit moment Ça n'a pas très bien marché Mais enfin, j'ai persévéré Et très vite, j'ai commencé à jouer dans des petits théâtres Et en petits rôles d'enfant Tout ça, c'était du temps de ma jeunesse Ça n'a jamais disparu Maintenant, voilà Tel que je suis Dans les théâtres Et sur les écrans parisiens Voilà Avec ou sans moustache Alors voilà, je vais vous montrer mon profil gauche Celui qu'on utilise le plus souvent au cinéma Parce que le meilleur Le droit De face Et puis j'utilise généralement dans mes films Trois, quatre expressions Mes meilleurs Voilà Je fais Ça a également étonné aussi beaucoup Et puis Bah, c'est à peu près tout J'arrive à gagner ma vie Avec ces quelques petites choses que je sais faire Et la calvitie ? La, pardon On ne montre pas sa petite calvitie au téléspectateur ? La, 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 au Oui Pourquoi pas D'où vient le comique de Marielle ? Ah moi je crois que ça vient précisément de ce, de sa C'est une raison À la base physique C'est une façon de bouger D'avoir un trop grand corps Des trop grandes jambes Des trop grands bras Dont il joue admirablement Il les allonge encore Enfin Il est, il est, il se décadre des choses Je veux dire Puis que s'il vous demande du sel C'est comme s'il allait chanter le Tédéum Vous comprenez ? Oui C'est pas ce qu'il Oui oui C'est ce Il n'a pas un front étroit bizarrement Mais il fait Il joue Il se débrouille toujours pour Pour baisser son front Pour rapetisser son front C'est ça C'est je crois C'est ce décalage entre cette voix Cette voix de tragédien Ce physique d'Hercule Parce qu'il est admirablement bâti Avec cette tête d'oiseau Perchée sur de grandes épaules C'est physique au départ Qui louche un tout petit peu Oui Ah c'est bon ça Surtout que c'est l'extérieur Puis c'est la voix Je veux dire Voilà c'est un ensemble de choses Décalées je crois Décalées Avec pour moi un côté Tu sais le côté solitaire Côté de l'œil un peu inquiet Du grand échassier Tu sais Il y a une phrase de Saint-Simon Qui dit Elle ressemble C'était une femme Marielle n'a rien de la femme Elle ressemblait à une À ces grands oiseaux Que l'on appelle Des demoiselles de Numidie C'est un peu ça Oui Il y en a même dans l'œil L'œil Ils sont sur une patte On ne sait pas s'ils sont Tout à fait d'aplomb Tout à fait Hop Vont-ils Déplier l'autre Je suis rentré Au conservatoire Avec les Trois de Saint-Cyr Et d'ailleurs c'est très curieux Parce que j'ai joué Beaucoup de rôle de militaire Au conservatoire Et je suis sorti Du conservatoire Dans les Trois Lorsiers Du Bas-Gal C'est drôle Et j'ai uniquement travaillé Des scènes Comme ça J'ai travaillé Les Trois font la paire J'ai travaillé Et vous avez me demandé Pourquoi ? C'est très simple Parce que nous étions Trois amis Et nous avions envie De travailler toujours ensemble Alors nous choisissions toujours Des scènes Où il y avait trois personnages Il y avait Jean-Paul Belmondo Il y avait Jean Rochefort Et je ne sais pas du tout Ce qu'il est devenu Justement Si vous permettez Je voudrais Voilà je voudrais dire Si tu es en France Ou à l'étranger Cher Jean Rochefort J'aimerais bien te revoir Ça me ferait plaisir J'ai gardé un souvenir Ému de nos années de jeunesse Et j'aimerais bien savoir Ce que tu es devenu Voilà alors Écris-moi À la suite de cette émission Si tu as la chance de la voir Et je serai ravi de te retrouver J'ai une très bonne nouvelle pour vous Jean-Pierre Marielle Oui Jean Rochefort Et dans le studio 4 Oh Il vous attend Vous vous êtes retrouvé Grâce à la télévision Ah rien ne pouvait Faire plus plaisir Je dis merci à la VRTF Oh sale Oh mais c'est toi Mais c'est toi Oh là 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 Oh assieds-toi mon vieux Alors tu es venu Oui je suis venu tout de suite Quand j'ai su je suis arrivé Ah ça fait si longtemps Tu te rends compte Oui mais c'était quoi C'était en 50-51 Oui 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 On était au conservatoire Tu m'avais invité dans ta maison en Bretagne Oui 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 Et ça fait Saint Guirec Je suis venu tout de suite Oui près de Saint Malo Oui près de Saint Malo C'est bien m'amuser Si c'était de mon temps Ah oui C'est loin Oui ça c'est loin Jean-Pierre Marielle a la réputation de comme on dit dans l'argot de métier, de tirer la couverture à lui, c'est-à-dire d'essayer de se placer au premier rang ? Est-ce que c'est vrai ? Oui, quand ça lui est possible, effectivement. Mais avec moi, il n'a jamais eu l'occasion de pouvoir le faire, parce que je suis toujours sur le kiwi, vous comprenez bien. Effectivement, il a cette réputation. Il a eu pendant quelques années une perruque tournante, d'ailleurs, qu'il employait en toutes circonstances. Mais ça ne faisait pas rire les gens, parce que j'arrivais à me mettre devant lui à ce moment-là. Alors il a essayé le jet d'eau au milieu de la perruque, ça n'a pas marché non plus. Je suis désolé de dire ça, mais enfin, il faut dire les choses comme elles sont. C'était dans La prochaine fois, je vous le chanterai. Dans La prochaine fois, je vous le chanterai, il a essayé de décaler la pièce. Non, mais enfin, je le dis, je le dis, c'est tout. Je crois où il était le plus loin, là-dedans, dans le cabotinage. Elle est ridicule, elle est ridicule. Elle est ridicule, c'est dans le diable par la queue, à mon avis. Oui, je n'ai pas de souvenirs. J'avais moi-même, j'interprétais le rôle du comte de Cousteen, qui est un personnage absolument magnifique, que j'ai brossé, je crois, avec beaucoup de talent et sens professionnel, ce sens professionnel qui me caractérise. Oui, alors je me souviens très très bien, quand nous avons été contactés par Philippe de Broca pour jouer ça, il avait été question de Marielle à un moment, mais le producteur ne voulait pas de lui. Et je crois que là, j'ai fait un geste. Hein ? Oui. Enfin, oui, ben disons-le. Si je n'avais pas insisté, tu ne faisais pas ce film. Alors, effectivement, on l'a pris un petit peu de l'ordre pas, quoi. Enfin, c'était un rôle beaucoup plus important au départ en scénario, mais tu es obligé. Vous savez ce que c'est au cinéma ? Heureusement, on peut couper. Et c'était nécessaire. Qu'est-ce que vous pensez de la critique qui disait que Jean-Pierre Marien en faisait beaucoup trop, et Jean Rochefort pas assez ? C'est une critique. Oui, c'est une critique, mais alors c'est vraiment notre époque qui est mise en accusation. Je le dis immédiatement. Jean-Pierre Marien en fait trop, évidemment. Merci, Jean. Mais non, mais tu m'as demandé de venir, je suis venu. Bon, ben merci quand même. De rien. De rien. Marien est un moine. C'est un moine, il est fait pour donner des coups de couteau. Je suis persuadé, non, non, vraiment, qu'il doit porter quelques cilices, quelque chose comme ça, tout en dessous. Il doit aimer. Et c'est pour lui faire plaisir. C'est vrai. Qu'on a pensé à lui donner un rôle qu'il finalement n'aimait pas au départ, vous vous demandez ? Ce côté un petit peu maso qu'il a... Et je crois qu'il peut absolument tout réussir, ça a marché tout seul. Mais, je crois encore une fois que c'est véritablement un moine et brûlant, et toujours en train de vouloir donner des coups de couteau. Ça, je n'en démords pas. En sortant du conservatoire, comme beaucoup de camarades, j'ai joué dans les petits théâtres de la Rive-Gauche, j'ai joué au théâtre Babylone, au théâtre de la Huchette, au Vieux Colombier, au studio des Champs-Elysées, des pièces de Ionesco, Brecht, Michel de Gallerod. Après, je suis rentré dans la compagnie Grenier-Husneau. Quel est, à votre avis, le premier rôle ? Ah, le téléphone, maintenant, oui. Vous pouvez me le passer ? Ou alors, je vais peut-être aller... Non, non, non. Je ne sais pas s'il vient jusqu'ici. Si, si, je crois. Oui. Attention. Attention. Voilà, attends. Oui, ça va aller, merci. Allô ? Ah, Francis Giraud ou Christian Ledieu ? Ben, ils sont de l'autre côté de la caméra, en ce moment, on tourne. C'est de la part de qui ? Au sujet de la pellicule. Oui, de la pellicule en plus, oui. Et ? Ah bon ? Ils ne peuvent avoir que 2500 mètres de pellicules. Pourquoi ? Ben, pourquoi ? Ben, ils trouvent que 2500 mètres, c'est énorme pour moi. Comment dois-je le prendre ? Bien ou mal ? Mal. Mal, alors je le prends très très mal. Ben, enfin, on va se débrouiller comme on peut. Oui ? Bon, on va tourner sans pellicule, peut-être. Le son passera, puis on passera un mickey. Cher Jean-Pierre Mariel, vous aviez souhaité avoir Guy Bedos avec nous cet après-midi. Ah oui, il est gentil. Et je crois qu'il a beaucoup insisté, il est absolument à venir. Ah oui, on a tourné un petit film ensemble. Bonjour Guy. Bien, bien, je ne t'embrasse pas. C'est toi. Pardon. Pardon. Ben, c'est gentil. Je suis content de te voir. Ça fait une paye. Dragé au poivre, c'était il y a... 7-8 ans. Qu'est-ce que t'es devenu depuis ? Ben, ça va. Oui, ça va, j'ai vu les trucs de toi. Ça a l'air de marcher bien, non ? Oui, oui, oui. Tu t'en sors ? Je suis content. C'est difficile. La fantaisie, tout ça. Oui, c'est-à-dire que, oui, moi, je veux dire, j'ai pas fait vraiment une... T'as vraiment fait une carrière d'acteur, non ? Une carrière de comédien, quoi. T'as joué cette année, il paraît. Oui, j'ai joué une pièce, mais enfin, je veux dire, oui, je suis plus branché sur le sketch. Sur la rigolade, quoi. Ce qui est très étonnant, c'est la technique que tu as. Toi, t'as pas tellement... Oui, je ne pourrais pas faire ce que tu fais, tu vois, je veux dire, je ne pourrais pas. Je t'ai vu dans la pièce de Forlany. Oui, tu ne pourrais pas jouer ça, toi. J'étais baba, j'étais baba, vraiment. Non, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile de bien jouer la comédie. Mais remarque, il suffit de te remettre un peu le pied à l'étrier, peut-être, non ? Et n'oublie pas, petit, struggle for life ! Je sais que j'y arriverai pas. J'y arriverai pas à faire ça. Jamais. Oui. Bon, bah, écoute, Guy, ça me fait plaisir, tout ce que tu me dis. Non, non, non. Quoi ? Non, je... Non, 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 mais je veux dire, non, c'était sincère, enfin, je veux dire, tu es gentil, mais enfin, c'était... Enfin, c'est l'émission qu'on fait sur moi, j'ai des crédits, des trucs... Non, oui, non, mais c'est vrai, on m'a demandé au départ, justement, d'être gentil avec toi, mais enfin, je veux dire, mais enfin, je veux dire, je ne me force pas tellement, quoi. Je veux dire, je l'ai fait sincèrement, quoi. Ah, non, mais on te paye pas pour être gentil avec moi. C'est moi qui te fais... Ah bon, c'est pas... Tu t'achètes pas ce que tu veux, avec... C'est pas la télé... C'est pas la télévision. C'est moi. Tu te verras un petit truc qui te plaît, je sais pas. Non, c'est gentil, mais enfin, je veux pas de ça entre nous, quoi, enfin, je veux dire, ça doit rester quand même beaucoup plus... Oh, bah, écoute, bois un coup, alors. Je sais pas. Non, je veux pas... Non, vas-y. Je peux pas avoir une cigarette. Je peux pas avoir une cigarette. Ah, bah, non, parce qu'on peut pas fumer à deux. Ah, bon. On peut pas fumer à deux, parce qu'après, ça fait un peu de trucs, on peut plus tourner. Mais bois un coup. Non, mais je veux pas... Mais bois un coup. Écoute, vas-y. Merci. C'est bon, non ? Viens me voir, ton papa. Ça doit pas être bon pour moi, cette émission, finalement, parce que, finalement, je vais vis-à-vis de mon public, enfin, des gens qui... Enfin, pas, j'ai pas de public, non. Non, toi, tu as un public, mais moi, j'ai pas... Non, mais on voit, c'est déjà pas mal. Quel est, à votre avis, le premier rôle vraiment déterminant pour vous, en fait ? Ah, c'est une pièce de Jean-Bernard Luc qui s'appelait Hibernatus, qui a monté Georges Vitaly au théâtre de l'Athénée. Et ça, ça a été très important, parce que c'est la première fois que la critique m'a repéré, un petit peu. Repéré. Et quand vous a-t-elle remarqué, pour la première fois ? Alors, remarqué, eh bien, vraiment remarqué, il n'y a pas tellement longtemps. Enfin, il y a 3-4 ans. Mais enfin, j'ai toujours travaillé régulièrement, mais enfin, on m'a vraiment remarqué il y a 3 ans au théâtre Antoine, quand nous avons joué des pièces avec Delphine, Céric, Jean Rochefort et Claude Régis, Piedplus, Garcin. Et puis, plus proche de nous, il y a 25 jours. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui reprochent une certaine vulgarité au langage de Forlany ? Bon, alors là, je n'en pense rien du tout, parce que je trouve qu'il n'y a aucune vulgarité. Dans le langage de Forlany, d'ailleurs, il y a Adamoff qui disait, dans son livre, L'homme et l'enfant, il disait, « De la vulgarité des gens qui trouvent tout vulgaire ». Je suis un acteur comique, qui essaye d'être comique, enfin, comique, si vous voulez, je suis un acteur comique. Je ne crois pas du tout que Marielle soit un bon type, encore une fois. Au fond, vous l'imaginez absolument en moine, allant dire une... Il tiendrait très bien le rôle du curé du Ruff, par exemple. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que c'est ? Confesseur, confesseur trouble. C'est le diable. Le diable fait souvent rire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous fait rire, Ravie ? Oui. Il y a quelqu'un qui me fait rire. C'est Serge Davry. Mesdemoiselles, mesdames, et voici votre courrier du cœur. Et pour la belle et gentille petite Isabelle, je chanterai une chanson d'amour, une chanson grise, une chanson de griserie, je dis. Le coléreux. Je suis incoléreux, je pique des colères, je pique des colères bleues, je suis incoléreux, oui, qu'on arrache m'emporte pour calmer ma folie, faut que je fasse en sorte que ça fasse du bruit, et je pourrais m'essayer. Et sur ma femme qui crie, sur son père qui m'en ennuie, sur ma belle-mère qui gueule, tiens, et sur mon tout-petit, non, jamais sur les enfants, s'ils n'ont pas de patates portées, c'est nul, c'est nul. Moi, je n'ai pas ri, ni même me souri une fois. Oh, c'est du... Comment pourrais-je dire ? C'est du mauvais averti. Voilà, c'est du... Et la petite sœur qui fait la quête ? Non, pas la petite sœur qui fait la quête ! Qui est... Sous, sous, averti. Chez lui, il y a des recherches authentiques, du goût pour l'audiovisuel, les formes, la couleur, le sage. Mais là, il n'y a rien, ça c'est nul. Je suis sûr qu'à Marseille, on sait ce qui est télégénique, et ce qui ne l'est pas. Oui, c'est n'importe quoi. Affligeant, 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 affligeant. Une question que j'aimerais bien vous poser. Est-ce que vous pensez que dans notre société de consommation, les acteurs ont encore un rôle à jouer ? Enfin, je veux dire, est-ce que est-ce qu'ils ont encore une responsabilité sociale ? Oui. Non.